Bonjour, cette semaine, on va répondre à 5 questions importantes qu'on peut se poser en tant que croyant. Et aujourd'hui, on va parler de la prière. Comment prier efficacement ? Et pendant cette série, j'ai une grande joie de recevoir un ami, le pasteur Marcelo Tunassi. Il va être une bénédiction pour nous, je crois, pendant cette semaine. Très heureux de t'avoir parmi nous et de t'avoir dans Prière Inspirée. Merci. De m'avoir invité. Coucou, maintenant c'est toi qui viens ici. Amen. C'est vraiment une grâce, un privilège de t'avoir à EMCI. On est très, très, très contents. Alors, dès maintenant, je vais te laisser la parole. Tout d'abord, j'aimerais dire à Dieu merci d'être là. Et pour moi, c'est une vision, une prophétie qui se réalise. Chaque fois que je suivais Jérémie, l'Esprit de Dieu me disait qu'un jour je viendrai et c'est arrivé. Merci vraiment pour l'accueil. Que Dieu bénisse toute l'équipe qui travaille derrière cette émission merveilleuse qui bénit le monde. Et ensemble, nous allons parler sur comment prier efficacement. Seigneur Dieu bénis cette parole, bénis cet enseignement, bénis ce message et bénis tout homme, toute femme qui aujourd'hui ou demain, Seigneur, trouvera cette émission sur son chemin. Qu'il y ait un impact, une révolution par ton esprit, par ta puissance et que ton but soit atteint au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous allons tout d'abord lire Matthieu 6, verset 1 à 18. La Bible dit Je vous le dis en vérité. Et là, au verset 5, on part de la prière. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent. Qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. Alors là, voyons les disciples qui se sont approchés de Jésus-Christ pour qu'il leur apprenne à prier. Quelque chose m'a touché dans la relation entre Christ et ses disciples. C'est que je n'ai pas vu un endroit où les disciples ont demandé à Jésus-Christ de leur enseigner l'homélytique, comment on prêche, comment on enseigne. Mais ils ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Je crois qu'ils avaient compris que le secret de son ministère, de ses prédications, des miracles, des prodiges qui l'accompagnaient, provenait de sa vie de prière. Ils avaient compris que si nous arrivons à prier comme lui, nous prêcherons comme lui, nous verrons les mêmes miracles que lui. Ils avaient compris que la source de la puissance du ministère de Jésus-Christ était la prière. Et quand ils ont demandé, Jésus n'a pas dit non, on ne demande pas cela, la prière ne s'enseigne pas. Il a dit oui, quand vous priez, dites, dites et dites parce qu'il y a une bonne manière de prier et une mauvaise manière de prier. Ce n'est pas parce que tu pries que tu serais exaucé. Ce n'est pas parce que tu pleures que tu serais exaucé. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu serais exaucé. Ce n'est pas parce que tu souffres que tu serais exaucé. Il y a des chrétiens qui pensent que je souffre tellement, Dieu fera quelque chose. Non, tu dois apprendre à prier. Tu dois apprendre à respecter le protocole divin. Tu dois apprendre à te tenir devant Dieu et à savoir lui parler. Et en quelques minutes, je vais te partager des secrets, des choses que j'ai eu à faire dans ma vie. qui m'ont aidé, des choses que j'ai mal faites également pendant des années, que Dieu a corrigé. Et je suis toujours en train d'apprendre. Mais je crois que si tu es disposé, Dieu va faire de toi un homme qui prie. Et pas seulement qui prie, mais qui prie efficacement. Parce qu'il ne faut pas prier seulement, il faut prier efficacement. Alors, nous voyons là que Jésus-Christ enseigne sur la motivation. Pourquoi tu veux prier efficacement ? En ce temps-là, il y avait des pharisiens qui priaient au coin des rues pour qu'on dise que ce sont des hommes de prière. Et ça m'est arrivé. Il fait un temps dans ma marche avec Dieu. J'étais tombé dans un piège au début de ma vie chrétienne. On faisait de la compétition dans la prière. Qui prie le plus longtemps ? Qui prie avec la plus grosse voix ? On pensait que l'homme de prière, c'était celui qui priait en bougeant le mur. On pensait que l'homme de prière, c'était celui qui priait dix heures du temps. Et un jour, Dieu m'a dit, Marcelo, tu es charnel. Tu pries pour les hommes. Tu pries pour ta propre gloire. Apprends à prier pour moi. Et c'est là que j'ai appris. A n'a pas prier pour me faire voir. A n'a pas prier pour qu'on dise que je suis un homme de prière. A n'a pas prier pour battre des records. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent battre des records. J'ai fait un jeûne de quarante jours. J'ai prié dix heures du temps. J'ai prié en grec, en hébreu et tout, 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 tout. Non, ce n'est pas ça. Prier, c'est causer. Qui, lorsqu'il cause avec son ami, cherche à battre un record ? Lorsque je cause avec Jérémie. Je ne cherche pas à battre un record. Je ne cherche pas à impressionner quelqu'un. Je lui parle, c'est tout. Et il me parle. Point barre. Alors, quand tu te tiens devant Dieu, ne te tiens pas devant Dieu pour les hommes, ni pour toi, ni pour être vu. Et aujourd'hui, vraiment, quand je vois ce qui se passe, des fois, dans certaines églises, les chrétiens, qui même, quand ils adorent, ils se filment, ils se prennent un selfie. Ils disent, je suis en train de pleurer devant Dieu. Et pourquoi, quand tu pries, tu dois prendre un téléphone et montrer au monde entier que tu pries, tant que tu ne pries pas pour Dieu, tu pries pour toi et pour les hommes. Et une fois que tu pries ainsi, tu n'auras pas d'efficacité. Parce qu'en soi, ta récompense et ton exaucement, c'est le fait qu'on dise que tu es un homme de prière. Et c'est ça ta récompense. Les hommes disent que tu es un homme de prière. Tu es exaucé. Tu as eu ce que tu voulais. Bravo. Tu es un homme de prière. Ne prie jamais pour être vu. De deux, il dit que quand tu pries, entre dans ta chambre. La chambre, ce n'est pas la chambre physique parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de chambre. Jésus-Christ lui-même priait la plupart des temps dehors. La chambre, c'est ton esprit. Malheureusement, beaucoup d'hommes maîtrisent leur corps, maîtrisent leur âme, mais ne savent pas parler de leur esprit. Peux-tu me dire, peux-tu me parler de ton esprit ? Ton corps, tu le maîtrises. Ma main droite, ma main gauche, ma tête, mes pieds. Tu maîtrises ton corps. Ton âme, oui. Je suis colérique, empirique, extraverti, introverti. Nous maîtrisons nos âmes. Mais quand il s'agit de l'esprit, qui est la partie la plus puissante et la plus importante, notre lieu très saint, là où habite le Saint-Esprit, peu de chrétiens maîtrisent leur esprit. Alors, je vais t'aider à connaître ton esprit. Ceux qui parlent en d'autres langues font déjà l'expérience de leur esprit, parce que la Bible nous dit que lorsque nous prions avec l'intelligence, c'est notre âme qui se manifeste, mais quand nous prions en d'autres langues, notre intelligence est stérile. Et là, c'est l'esprit qui parle. Lorsque je parle en d'autres langues, là, c'est mon esprit qui se manifeste. Et mon esprit, comment je peux le sentir ? En permettant au Saint-Esprit qui habite mon esprit, de me remplir. Et ainsi, il y a un contrôle de mon esprit sur mon corps et sur mon âme, de sorte que je peux même ressentir l'émotion de mon esprit. Savoir que le Saint-Esprit t'attristerait dans mon esprit. Savoir que Dieu ne veut pas telle et telle chose. Au-dedans de toi, tu entends une voix qui t'interdit, qui est au-delà de ton intelligence, du naturel, du physique. Et cela, tu ne peux l'apprendre que dans l'intimité parce que la chambre, c'est le secret. Le secret, c'est l'intimité. Si tu veux prier efficacement, sois un homme du secret. Sois un homme de l'intimité. Sois un homme de l'intérieur. De l'intérieur. Et tu sais, tu peux être parmi des gens, tu causes, tu blagues, mais dedans, ça bouillonne parce que tu es un homme de l'intérieur. Je ne peux pas déplacer ma chambre à coucher partout, mais je peux déplacer la chambre de mon esprit partout. Et ainsi, tout le temps, je peux faire des prières efficaces parce que j'ai ma chambre avec moi tout le temps, mon esprit qui est l'habitation du Saint-Esprit. Et il dit encore, « Ne faites pas des longues prières pour être vu des hommes, donc l'humilité. » Si tu veux prier efficacement, sois humble. Sois humble. Et pour être humble, tu dois être brisé. Tu dois avoir la révélation que tu n'es rien. Et c'est vrai, nous ne sommes rien. Notre valeur ne provient que de Dieu. Ne te trouve jamais grand devant Dieu, ni devant les hommes. Ce sont les hommes petits à leurs propres yeux qui prient efficacement. Et des fois, tu sais, la prière de ces hommes n'est pas extraordinaire. Des fois, c'est le Seigneur. C'est seulement, « Papa, agis ! » Et puis, il y a des prodiges et des miracles. Lorsque j'ai lu les livres sur le réveil, il y a un homme qui disait seulement, « Seigneur, Père, agis ! » « Père, agis ! » Dans le réveil de ma nation au Congo, il y avait un homme qui était un illettré, celui que Dieu a utilisé pour amener le réveil dans ma nation. C'était un chauffeur qui n'avait pas à étudier. Il parlait en Swahili. Et lui, quand il priait, il disait seulement, « Dieu bon ! » Et d'ailleurs, la communauté qui l'a commencé s'appelle « Dieu est bon ! » Il disait, « Dieu, au nom de Jésus, Père bon, agis ! » Les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les fous étaient délivrés. C'était une prière qui était simple, mais elle provenait d'un cœur brisé. Si tu es orgueilleux, tu ne prieras jamais efficacement, parce que l'orgueilleux a comme Dieu lui-même. Et Dieu ne peut agir dans la vie d'un homme qui a une idole. Lorsque tu es orgueilleux, tu es comme Dieu toi-même. Et quand tu es comme Dieu toi-même, tu es le Dieu de toi-même. Et Dieu ne peut travailler avec un idolâtre. Sois humble. Sois humble. Et laisse le Saint-Esprit te briser, te tailler. Et quand tu parleras, il y aura un parfum qui jaillira de ton cœur, de ton esprit. Parce qu'il faudrait qu'une fleur soit écrasée pour que le parfum sorte. Et il faut que tu sois brisé pour que tes prières soient efficaces. Et il faut prier devant Dieu. Prier devant Dieu, c'est quoi ? C'est dire que tu dois être conscient qu'il y a quelqu'un devant toi. Je ne te dis pas de visualiser. Tu risques d'imaginer un Dieu avec une barbe blanche ou un vieillard assis sur un trône. Mais ce que j'aimerais que tu saches, c'est que tu dois être conscient qu'il y a quelqu'un. J'avais un ami qui m'a aidé à prier. Lui, comment il faisait ? Quand il voulait prier, il prenait une chaise, il la mettait devant lui. Et puis il disait, Papa, peux-tu t'asseoir ? J'ai des choses à te dire. Et puis il parlait et parlait. Et une fois, je l'ai vu en train de prier, j'avais vraiment l'impression qu'il parlait à quelqu'un. Et c'est ça, prier. Prier, c'est parler à quelqu'un. Même s'il est invisible, il est réel. Même si tu ne le vois pas, il te voit. Même si tu ne le sens pas, il est là. Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Tu ne peux t'approcher de quelqu'un sans savoir qu'il existe. On ne s'approche que de ce qui est. Crois-tu que Dieu existe ? Crois-tu que Dieu est dans ta chambre ? Crois-tu que Dieu est là quand tu parles ? Ce sont les hommes qui s'adressent à quelqu'un qui sont efficaces dans la prière. Mais quand tu penses t'adresser à toi-même et à un mur, tu es dans la religion, tu es dans un monologue. La prière devient un dialogue lorsque tu sais qu'il y a quelqu'un qui peut t'entendre, qui peut te répondre, qui peut te parler. Sois conscient de la présence de Dieu. Avant de prier, sois conscient qu'il y a quelqu'un, l'omniprésent, l'omniscient, le Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Prie ton Père dans le secret. Tu dois croire que ton Père existe. Dieu existe. Dieu existe. Dieu est réel. Dieu est réel. Tu ne vois pas le vent, n'est-ce pas ? Et lorsque le vent agite les arbres, tu dis, oh, le vent est là. Mais tu n'as pas vu le vent. Tu as vu la manifestation du vent. Tu n'as pas vu Dieu. Mais quand tu vois la création, cet univers, ce monde, ton cerveau, tes yeux, ton cœur, ton organisme est la preuve que Dieu existe. Et quand tu pries, tu dois croire qu'il est là. Et il est vraiment là. Même dans le désert, il a entendu la voix d'Ismaël. Même dans le désert, il a entendu la voix d'Agar. Tu es là. Tu es à l'hôpital. Tu es là. Tu traverses des moments difficiles et sombres et tu ne ressens même pas sa présence. Dieu est là. Tu n'as pas besoin de ressentir la présence de l'oxygène autour de toi pour respirer. Crois qu'il existe. Il est là. Évite les vaines paroles. C'est quoi une vaine parole ? C'est une parole sans foi. C'est une parole répétitive. Je vois les chrétiens, des fois nous prions. Seigneur, 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 agis, 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 agis. Pourquoi tu dis mille fois agis ? Tu penses que quand tu vas arriver à la millième fois, alors Dieu s'élèvera. Qui d'entre nous qui réclame à son enfant de dire mille fois le pain pour lui donner du pain ? Papa, pain, 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 pain ? Mais les chrétiens prient comme ça. Agis, 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 agis. Des vaines paroles. Toute parole qui sort de ta bouche doit être une parole remplie de foi. Et quand tu pries et tu te rends compte que des fois tu oublies ce que tu dis, sache que ce sont des vaines paroles. Les vaines paroles sont des paroles creuses, des paroles machinales, répétitives, des monologues, ou même ton cœur n'est pas dans ce que tu dis. Provenant de la religion, nous pensons qu'il faut des mantras pour être exaucé. C'est-à-dire répéter plusieurs fois pour que Dieu entende. Mais Dieu, c'est ton ami. Dieu, c'est ton père. Est-ce que le père que je suis, je demande à oracle mon fils de me dire mille fois basket, basket, basket pour lui acheter des baskets ? Non. S'il dit, papa, je veux des nouveaux, des nikes. Ok, ça coûte combien ? Ok, la semaine prochaine on va t'acheter. Mais il ne va pas me dire basket, 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 basket. Mais c'est ce que tu fais avec Dieu. Ne pense pas que Dieu entendra parce que tu as répété. Dieu entendra parce que tu crois. Jésus-Christ a dit une seule fois Lazare sort et Lazare est sorti. Quel est le plus grand problème de l'homme ? C'est la mort. Jésus-Christ devant le plus grand problème de l'humanité a dit une seule fois Lazare sort et Lazare est sorti. Il a même dit Père, je te rends grâce parce que tu m'exhaustes toujours. Je ne prie même pas pour moi mais je prie pour eux. Il a rendu grâce devant le plus grand problème du monde et Lazare est sorti. La foi. La foi. Ne prie pas pour prier. Ne parle pas parce que tu dois parler. que chaque parole qui sort de ta bouche soit accompagnée de foi. Alléluia. Et quand tu pries il faut que tu sois précis. Un jour Dieu m'a dit si tu dis Seigneur donne-moi un vêtement je peux te donner une blouse c'est un vêtement. C'est ça non ? Seigneur bénis-moi donne-moi un vêtement. Ok ? Une blouse, une robe c'était un vêtement. Non, je t'ai précisé précisé Seigneur je vais une veste noire. Et là quand je prie et j'ai une veste noire je dis que Dieu m'a exaucé. Si tu veux être efficace dans la prière tu dois être précis. Lorsque Jésus-Christ a dit Lazare sort il voulait la résurrection. C'est pourquoi Jésus-Christ posait des questions qui paraissent être bizarres. il dit à un aveugle que veux-tu ? Mais tu vois que je ne vois pas. Non mais un aveugle ne désire pas que voir. Il a besoin d'argent il a besoin de vêtements que veux-tu ? Que veux-tu ? Je veux voir vois soyez précis. Vaut mieux faire trois prières précises qu'est passé des heures et des heures en train de dire oh que ta volonté soit faite. Tu as plusieurs volontés sa volonté aussi c'est qu'un jour tu puisses rentrer au ciel il peut te prendre et puis tu t'en vas. C'est aussi la volonté de Dieu parce qu'il a dit tu es poussière tu retourneras à la poussière. Parmi les volontés de Dieu précises c'est que tu aimerais voir dans ta vie soit précis soit précis. Lorsqu'une arme est bien aiguisée cette arme est efficace et quand tes prières ne sont pas précises c'est comme une arme qui n'est pas aiguisée précise tes prières demande précisément et comment Dieu m'a enseigné cela. Avant je priais oh Dieu ta grâce ta grâce ta grâce tu me dis écris tes requêtes écris-les et j'écrivais et j'ai dit prie avec ton papier et j'ai dit non il faut que le Saint-Esprit me dirige mais il dit oui mais tu es désordonné tu prends un papier et tu écris et j'ai commencé à prier première requête deuxième troisième quatrième Dieu voulait m'enseigner une chose être précis pourquoi lorsque la prière est précise la réponse est précise et l'action de grâce aussi se précise comment sauras-tu que Dieu t'a exaucé si tu as prié sans précision tu peux croire que quelqu'un ait pitié de toi c'était la compassion humaine alors que c'est Dieu qui t'a fait grâce sois précis et tu serais efficace que Dieu te bénisse Amen merci beaucoup merci beaucoup pour ces encouragements bénédictions exhortations qui je crois vont impacter votre vie si vous les mettez en pratique et on veut prier dès maintenant Père on veut te remercier pour ton amour pour nous pour ta bonté pour ta fidélité à notre égard et parce que oui tu nous enseignes la prière tu veux qu'on aille de l'avant tu veux qu'on avance et Père merci parce que tu veux nous répondre de façon précise tu cherches des cœurs dociles tu cherches des cœurs humbles tu cherches des gens bien disposés Père nous ne voulons pas paraître nous ne voulons pas prier pour être vu par les gens on veut prier simplement parce qu'on t'aime et nous t'aimons Seigneur Jésus Christ je t'aime c'est cet amour l'amour que tu as pour nous qui nous permet d'être ensemble qui nous permet de te partager ensemble d'être ensemble une même famille un même corps et c'est notre amour pour toi merveilleux Jésus Christ qui nous fait nous approcher de toi nous t'aimons Seigneur tu es tout pour nous tu es merveilleux Seigneur Jésus Christ nous voulons rejeter les prières toutes faites nous voulons rejeter les formules toutes faites Père je prie pour quelqu'un qui récite des prières toutes faites et qui veut aller plus loin avec toi merveilleux Saint-Esprit aujourd'hui tu lui donnes les instructions nécessaires pour qu'il aille plus loin pour qu'il vive quelque chose de nouveau Père je prie pour cette intimité renouvelée pour ces personnes dans le nom de Jésus Christ Seigneur Jésus que ce soit tellement naturel de pouvoir exposer nos cœurs devant toi pour ses frères et pour ses sœurs que toutes les formules toutes faites soient abandonnées que toutes les prières toutes faites soient abandonnées tout ce qui ne vient pas du cœur nous t'adorons et nous te glorifions Jésus Christ nous t'aimons Seigneur Jésus Christ merci parce que tu es bon Père tu veux prendre soin de nous tu prends soin de nous et tu veux nous répondre de façon précise merci pour ton cœur merci pour ton amour sincère merci pour ta bonté à notre égard merci parce que comme un bon Père oui tu veux nous donner tu veux nous donner de façon précise et nous nous voulons te célébrer et te glorifier et te remercier pour cet amour de Père tu es un bon Père tu prends soin de nous tu ne fais pas de favoritisme tu es bon envers tous nous t'adorons Seigneur nous te glorifions oh Seigneur Jésus je prie pour un homme je prie pour une femme qui dit Seigneur je ne sais pas prier oh Dieu de gloire je prie que par ton esprit tu déposes des paroles car ton esprit nous aide dans nos faiblesses je prie Père éternel que tu amènes mon frère ma sœur à l'école de la prière je prie Père éternel mon Dieu mon roi que tu apprennes à mon frère ma sœur à te parler à te parler comme on parle à un ami à te parler comme on parle à un père à te parler comme on parle à un être cher Seigneur je prie que tu ouvres les yeux de mon frère afin qu'il sache que tu es dans sa chambre que tu es dans son cœur que tu n'es pas loin oh Seigneur je prie pour tous ceux qui ont besoin de savoir que tu es là que là il se trouve oh Dieu que ta puissance les touche oh je prie Seigneur Dieu de gloire pour ce frère qui est un membre de sa famille Seigneur en prison et qui te prie Père pour sa libération je prie Seigneur pour un miracle oh Père tout puissant exauce cette prière Père éternel Dieu de gloire exauce cette prière je prie que ton frère qui est en prison soit libéré et que Dieu exauce cette prière que tu fais et que ce soit un signe de ta part de sa part pour que tu saches qu'il a toujours été là lorsque tu as crié à lui Oh Jésus merci Oh Jésus merci Oh Jésus merci Alléluia Alléluia Tu vois une femme que le Seigneur va guérir à chaque fois à chaque fois que tu vas à l'extérieur tu vas au marché tu vas dans la ville et tu as mal aux jambes des douleurs fortes et tes pieds tes jambes enflent et ça te cause des douleurs je veux déclarer au nom de Jésus Christ maintenant que le Seigneur te guérit et te libère Alléluia je veux te glorifier Seigneur parce que c'est tellement extraordinaire la guérison que tu apportes du ciel sans apport de la main de l'homme quand tu dis une parole elle s'accomplit merci parce que cette femme ces femmes sont guéris maintenant en ton nom elles sont libérées et ses jambes ne s'enfleuront plus ses pieds ne s'enfleuront plus au nom de Jésus Christ recevez cette guérison Amen Seigneur merci Amen Amen Oh Seigneur Dieu de gloire je demande un puissant réveil de prière dans ton église je prie que tu libères ton église Seigneur Dieu de gloire de toute ta superficialité dans ta présence Seigneur Oh Dieu je chasse cet esprit qui nous amène à avoir conscience de nous conscience des hommes Seigneur aujourd'hui dans l'église Oh Dieu ayant nos téléphones dans des moments d'adoration enfin de montrer au monde Oh Dieu tout puissant que cela nous quitte que cela quitte ton église apprends-nous à te prier dans l'intimité dans l'intimité dans le secret dans la concentration ayant conscience de toi et pas de nous-mêmes ayant conscience de toi et pas des autres ayant conscience de toi et pas d'une vidéo qui sera postée Oh Père éternel Dieu de gloire guéris ton église que cette maladie quitte nos cœurs afin que nous ne pensions qu'à toi lorsque nous sommes dans ta présence lorsque nous jeûnons lorsque nous faisons des retraites lorsque nous passons des bons moments dans ta présence que tout soit pour toi et pour toi et pour toi seul Père au nom de Jésus au nom de Jésus Alléluia Je prie pour l'église tant de personnes ce sont constamment connectées aux réseaux sociaux et peu connectées à toi c'est pourquoi l'église va de plus en plus mal parce que les gens se connectent à toutes sortes de sources et leur cœur est vide vide d'amour vide d'intimité vide de compassion et Père je prie que cela change je prie au nom de Jésus Christ oui que tu réveilles le cœur de ton peuple parce que tu es bon parce que tu demeures fidèle parce que tu es plein de compassion et de miséricorde et tu sais et tu connais les tentations et Père je prie que ton esprit travaille maintenant les cœurs afin que les cœurs restent constamment connectés à toi constamment connectés à toi et qu'il y ait des renoncements au nom de Jésus Christ à cette connexion constante avec le monde toutes sortes de futilités et de choses qui empêchent qui enlèvent l'esprit de prière le Seigneur te parle aujourd'hui de prendre une décision de pouvoir prendre une réelle décision un renoncement à cette connexion constante avec les réseaux sociaux alors que tu perds ton intimité avec Dieu que maintenant tu puisses prendre une décision Seigneur je vais passer plus de temps avec toi mon cœur va se connecter à toi que le Seigneur vous touche et vous bénisse au nom de Jésus Christ ainsi Pasteur Marcelo on se retrouve demain dans Préinspiré Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz